Bonjour, Erisman Guillaume, s'il vous plaît. Voilà, 256. Allez, impeccable. Votre premier cadeau. Ok, super. Je n'abîme pas votre nom, Erisman. Il faut le laisser un petit peu sécher. Ok, super. Et je vous remercie. Je m'entrembe l'eau. Hop là. Allez, super. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez, on va prendre la navette. Une fois que l'eau est passée. Bientôt le départ, Mathieu. On est bien arrivé à Buja. Non, non, on est à Treignac, pardon. On est à Treignac, on prend la navette, on part à Buja. Et on est parti pour une petite balade de 53 km. Ça, c'est bon, ça. Allez, on est monté dans la navette. On est monté dans le bus. Donc, on est quatre acolytes du Périgord. Ils sont faits en froid. Il y en a qui sont un petit. Ils sont en froid. Si je peux vous rassurer, je spoil un peu, vous allez avoir chaud tout à l'heure. Allez, on est bien arrivé. On sort de la navette. Donc, il est 9h11. On a un tout petit peu moins de 20 minutes. On va aller descendre pour prendre le départ. Fouca, on a un super soleil. Je pense qu'on va avoir une belle journée. Ça va être très, très agréable. J'invite les coureurs à nous rejoindre ici devant la ligne de départ. Le départ, ça sera un tour de Stade Conte, je vous rappelle. Je vous rappelle ensuite direction votre circuit. Allez, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct de la Corrèze, au départ de Buja, direction Traignac. Parcours en ligne sur la 13ème édition du Mille Vaches Monet d'Hair Trail. Donc, cette année, c'est une année particulière avec les Jeux Olympiques. Donc, la course, elle est décernée à un ancien champion olympique, Alain Mimoune. Donc, le parcours bien spécifique, c'est le 53 kilomètres, avec les 2000 mètres de dénivelé positif et négatif. Voilà, donc on devrait se faire plaisir. Une belle balade en perspective. Donc, je suis avec Mathieu et deux copains à lui. On va vous partager de belles images, encore une fois. Enfin, je vais essayer. Et voilà, voir comment on se comporte toute la journée. Un max de plaisir en perspective. On va voir une belle journée. Voilà. Ça va vraiment être le top. Allez, Daniel. Allez, on tourne la course ! Allez, Daniel, bonne course, à tout à l'heure. Merci. Allez. Eh, nous avons quelqu'un qui est dans la course, faites attention. Il est là, il était à l'objet de l'H4 Trail. Allez, là, c'est bon ça ! On va faire une belle vidéo. Ah, le départ est donné. C'est parti. Allez, là. On y est, on y est, les gars, là. On est pas venus pour faire une randonnée, là ? Non. On est venus d'en filer mes verbes, là. Allez, on va aller se réchauffer. On est venus pour faire une randonnée, là ? Oui. On est venus pour faire une randonnée. On est venus pour faire une randonnée. Oui. On est venus pour faire une randonnée, là ? On est venus pour faire une randonnée, là ? On est venus pour faire une randonnée, là ? On est venus pour faire une randonnée, là ? Allez, randonnée ! C'est la première, la toute première d'une longue série. Deux kilomètres, 13 minutes. Donc, ton prénom ? Yannick. Yannick. C'est la première fois que tu participes à... Celui-là, non, c'est vrai. Quatrième. Quatrième participation ? Oui, oui. Sur le 50 ? Sur le 50, oui. Ah, c'est bien. Ça va ? Les sensations sont bonnes ? Pour cette année, là ? Ça va ? Je vais me préparer, comme chaque année. Ouais ? Ah, bon, avec le plaisir. Oui, c'est ça. C'était la course que tu préparais, ou tu préparais une autre course ? Non, c'est là. Je suis local, moi, c'est là. D'accord, ouais, c'est ta course, là. C'est genre de course de préparation. D'accord, ouais. Ah, c'est un privilège, vous avez un beau terrain de jeu. C'est ça. C'est chouette. Ben ouais. Bon, ben super. Ben écoute, je te souhaite que du plaisir. Merci. Pas de pépins jusqu'à la fin. A toi aussi. On va profiter, nous, on va bien découvrir les quelques sommets locaux. Ouais, j'ai fait des moutiers. Oui, c'est ça. J'étais aussi, mais j'étais une bonne malade, donc j'étais derrière. D'accord. Je te souhaite une bonne course. Il y a lui qui profite. Merci. Allez, on va continuer. J'ai mon lièvre qui m'attend. Ha, ha. Ha, ha. T'as expliqué le fait. Je ne sais pas. Troisième, parfait. Le cadre. T'as l'amorté les autres. Ouais, bah... J'ai l'amorté. Je n'ai pas ou non. Ouais. On l'a écouté, ça... Ta vidéo. Ouais. Une image à... Cinquième kilomètre. En Treinte-quatre minutes, tranquillement. On gère bien. Les sensations sont bonnes. Ça reste agréable. Ça reste agréable. C'est ma première partie, toute première partie. C'est magnifique, c'est où elle est là ? On va éclairer les pieds. Belle première petite buigne. Une buignette. Ça c'est la plus ronde. On est un peu ronde entre eux. Je gère la grimpette. On vient sur la gauche. Avec de magnifiques paysages pour le moment. Très verdoyant. Donc on est au niveau d'Ambio. 7,6 km. On est en tout petit peu moins d'une heure, 55 minutes. Pour le moment. On gère absolument l'effort. On ne force pas trop. On est bien. C'est un plaisir avant tout. C'est vrai, pas mal. Il y a Olivier et Nicolas derrière ? Ou Olivier devant ? Olivier devant. Et Nicolas derrière. Allez, on est toujours ensemble. Ça va faire, ça brille. Petit village d'Ambio. La belle thématique des fermes en pierres. Une pierre très locale. Petite tourbière. Bien gorgée d'eau. On avait un petit peu chaud au pied avec Mathieu. Donc on m'a souhaité se refroidir un petit peu. On va rincer les pattes. J'ai fait un petit bain de pieds. Très agréable. Juste avant, j'avais fait un petit bain de tourbière. Bien de saison. C'est bon pour la santé des pieds. C'est important pour prendre le temps. On est pas bien là ? C'est encore un autre paysage. Petite piste sous les résineux. Avec des myrtilles. Là on est là. Les petits myrtilles. On ne peut pas manger. Pas encore. Si on revient en voie de juillet, on en aura. C'est ça. C'est vraiment un spot très joli. Allez on gère. On a passé le 9ème kilomètre. Toujours sur la première partie. On a passé les 10 kilomètres. Pas tout à fait à une R15. 375 le dépluche. On est toujours au train. Au train, au train. Allez. C'est déjà le succomé. Ah non. Pas encore. Petite côtelette d'agneau. Tout à fait 13 kilomètres déjà. On aura du mètre au fini. Ouais. On va aller chercher le premier ravitaillement qui fera du bien au 19ème kilomètre. Un peu plus d'une heure et demie. Là c'est descente. Toucheousse. Chaussent les skis. Et on y va. On a passé les 500 des plus. Juste avant les 15 kilomètres. C'est un bon petit ratio pour le moment. Il va falloir aller chercher encore environ 1500. Il y a des beaux granits. Il y a des belles forêts. Il y a des belles forêts. Il y a des belles forêts. Ça va ? Tout va bien ? Ça va. Ouais. Et devant ta compatriote ? Elle est à l'aise ? Ouais. On l'a remontré pas elle. D'accord. Sur une longue distance ? Ouais. Ah bien. C'est chouette. Vous faites ça ensemble ? On s'entraîne ensemble. D'accord. C'est chouette. Donc là, les monnaies d'hier sont incluses dans la prépa alors. Ah ouais. Ah pour elle. Ouais. C'est chouette. Ça déboise, ça déboise. On a passé les 18 kilomètres à 680 des plus. On est en... Depuis deux heures déjà. Bonne sensation. Donc on aura le ravito un tout petit peu avant la malestie. Il nous reste une bonne côte avant de descendre. Il va faire du bien celui-là. C'est bon, à droite, vous inquiétez pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Merci. Je crois que ça monte là. Oh là là, ils se sont pas moqués de nous là. Là, elle est raide. Ça va tout là-haut. Ah c'est raide. C'est bon ça. Normalement le ravito est derrière. Ça va vous faire du bien. Ça va pas mal ? Hein ? Ça va pas mal ? Bon c'est pas mal hein. On est mieux que dans le canapé là. C'est bon. Il va exploser les cuissons celui-là. Ça sera sur la vidéo. Ça sera sur la vidéo. On a un beau point de vue là. C'est ça. Sauf que je cours avec. Je cours, je cours. Ça va alors ? Je compatis. Là on est fort. Il est là le loup blanc. Ouais. Il glisse, il glisse, il glisse. Ouais. Il glisse, il glisse. Ouais c'est bon. Ouais c'est bon. Pile. 22 kilomètres 300. Allez on va se faire un plaisir. On vient de monter au fromage. Bon petit ravito. Du fromage, du saucisson. Bien salé. On fait du bien. Le petit saucisson qui va requinquer tout le monde. On en profite. Franchement. Super condition. Super bon. On est au petit zonion pour le moment. Ça requinque hein ? Ça requinque hein ? Ça requinque hein ? Allez, premier check. Ouais. Le 22 là à peu près. Ouais, 22 kilos. On va aller chercher à Pradine. Le 25. Ouais, on arrive de là. Allez on relance. Tranquilou. C'est bon. Bientôt le 24ème kilomètre. Ça regrimpe à nouveau. Ah, elle a piqué. Elle a piqué un petit peu là. Le bugne. Je fais 1050 de D+. Ouais. Allez on relance. Ah, ça va déposer là. Tu vois ? Voilà. Je manque de dénivelé dans l'après quoi. Allez. Bon j'ai 25 kilomètres à la monte mais... Je pense qu'on est pas encore à Pradine. Ça doit y avoir un bon décalage d'un kilomètre. Voire deux. Mais bon. C'est pas grave. Il nous reste 40 minutes pour y arriver. Donc... Je sais pas où c'est. On devrait plus tarder je pense. J'ai... 1120 des plus. En 3h34. Ah ça... Ça bastonne. Ça monte, ça descend. Non. C'est très costaud. Allez. Merci beaucoup. Pradine est pas loin. On arrive bientôt au Pradine. Départ du 25 kilomètres. Donc ça nous fera très exactement 27 kilomètres. On y est. 3h52. 1220 des plus. Ça commence à faire rien. On a... Un petit peu moins de 20 minutes d'avance sur la barrière horaire. Donc... On est dans les temps. Large. Large. Façon de parler mais... Allez. Allez allez. 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 Allez c'est bon ça. Une petite, une petite. Merci. C'est bon ça. On va affronter la... Allez la main. Le premier... Première grosse grosse bosse. Qu'on finit de descendre. Après ça a monté sec. On va prendre la direction du col des géants. La digestion se termine sur le premier avito. Ça va aller un peu mieux là. Je fais un petit coup de mou mais... C'est habituel. C'est comme ça. On tente de bien se ravitailler et puis voilà. Relancer. Et c'est que ça ne nous a pas épargné. Ça a monté, ça a descendé, ça a monté. C'était vraiment tagnerie. Un joli myrtiller. Elle commence à arriver. Dommage qu'elle soit pas encore mûre hein. C'est pas encore la saison mais... On se serait fait plaisir. Allez je vais te passer la caméra un petit peu si tu veux. Si tu veux t'amuser. Trenteième. Ça y est. Ah oui. Trenteième kilomètre. On y est. Donc quatre heures vingt. Et on a une vue juste incroyable. 1400 des pulls sur le mou. Une belle vue. On monte saupéter là-haut. Monté, descendre, monté, descendre. Monté, descendre. Monté. Et fini. On va chercher la dernière descente. Allez. On est résineux. C'est filmé. Donc 32 kilomètres. Ravito de feu. On a rechargé un peu. Le prochain ravito solide. Il est dans 6 kilomètres. Et on est à 4h42. Allez. Un petit regain ça va mieux. Tu vas ramasser le gueule ? Ouais. Et donc on va redescendre par là. Tac. Remonté. Soucomé. On rebasse le derrière. Et on ira au plus des monnaie dières. Ici. On va chercher le marathon déjà. On va chercher les carboneaux. Et après, c'est tout le bonheur. On va chercher les carboneaux. Et après, c'est tout le bonheur. Un peu plus de 34 kilomètres. On continue de descendre. On a fait le premier sommet. On descend. Et après, on attaque le second. Qui sera le succomé. On va aller. On va aller. On va aller. Petit village de Chastagnol. On y arrive. 35ème kilomètre. On a passé les 5 heures d'effort. On va aller. On va attaquer gentiment. L'ascension. Deuxième sommet. Le succomé. Avec la belle table d'orientation. Entre temps, on aura eu le deuxième ravitoillement solide. Ça fera du bien. Là, je me suis refait la cerise. C'est quand même plus sympa. Allez, là. On est bien. Bravo, bravo. C'est gentil. Merci à vous. Bravo à vous. Allez. Ravitaillement. Titi. Titi. La ferme des monnaies d'hier. La ferme des monnaies d'hier. On a retrouvé notre acolyte. Elle a du parcours ? Ça va ? Et toi, la bière ? Là, je ne suis pas en canne. Ben si, ça va mieux. Ça va bien ? Entre le ravito et là... Ben ouais, parce que je vous ai rattrapé. Non, non. Moi, je me traînais là. Heureusement qu'il est là parce que... Mais Mathieu... I've been Mathieu. C'est d'Alsas, ça. C'est d'Alsas. C'est le pinard. C'est toi qui ressemble ? C'est toi qui a les origines dans la scène. Oui, c'est vrai. Je les renie pas. Allez. Elle ne fait pas beaucoup, là. Regarde. On a fait 665 au dénivelé. C'est ce qui est tombé, là. C'est moi, c'est à moi. Ah oui. C'est à moi. C'est la dope. Oui, c'est la dope. J'ai 20 balles. Quoi ? J'ai 10 balles. J'ai 10 balles. Moi, j'ai 5 balles pour la bière à la fin. Bon, on va repartir. On est à quoi ? On est à 38 là ? Terreur, tac. Bisous. Oh. Ah. Qu'est-ce que ? Guillaume monte tranquillement, sereinement. On va monter. Hop, 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 hop. On va faire le tour du cirque. Et on va basculer derrière le... pour arriver au succomé. C'est bon, tu as la banane ? Ouais, ouais, ça va, ça va mieux. Je me suis refait la cerise. Moi, je le savais de toute façon. Je ne pensais pas que ça allait durer au sol en temps. C'est bon, trente secondes autour de toi, Guillaume. Hein ? Foli ? Ouais, on a le temps de regarder. Allez, en 6 heures d'effort, on arrive à 40 bornes. Et là, on est en perspective, on le voit. Ça, c'est le Pudémonédière là-côté. Le succomé. Le sommet du succomé. Donc, on va voir la belle table d'orientation. On voit le Pudémonédière. C'est impeccable. C'est impeccable. Feu de vue, superbe. C'est dingue. Des touristes là. Ah ouais, c'est ça. Des vrais, mais des vrais. C'est sûr. C'est sur la vidéo. Laura, sur Youtube. Super photographe au froid de la pub. Un Youtubeur ? Ouais, ouais. Petit, petit, on s'amuse. On est pas bien là ? Regardez. Contemplé avec la chaîne des montagnes derrière. Bon, là, on finit la descente, à mon avis, du succomé. Et je pense que ce qui nous attend va être une tartine de plaisir. Voilà. Pudémonédière. Un bon gros pétard. Comme on aime. Kilomètre 42. À peu près. 41-42. On est bien. Toujours. Toujours, toujours. On est toujours bien. On va chercher le déplus. On va chercher sur les bras. En force. Allez. Là, c'est 30%. Ah bon ? Là, c'est comme le chocolat. Plus le pourcentage en cacao, meilleur c'est. Quoi ? Les côtes, c'est comme le chocolat. C'est un copain qui m'a dit ça. Ouais. C'est un bras avancé. Ah, je lui dirai pas. Excuse-moi, William. Je t'appréciais les gras. C'est un salaud de dire ça. C'est moins sec. Ouais. Alors, avant-dernier sommet. Ah, c'est l'avant-dernier ? C'est l'avant-dernier. Ah mince. C'est pas une bonne nouvelle ça. C'est parce que vous allez apercevoir l'autre. Il est quand même moins dur. C'est le dernier au sommet ici. Et il y a un bout qu'on dirait. On dirait qu'on dirait qu'il fait du drive. Eh bien, nous c'est pareil. Eh bien, merci. Que du bonheur. Génial. Mais là, je pense qu'on a laissé quelques traces d'énergie dans la bio. Ouais, bon courage. Merci beaucoup. En direct du plus haut sommet de la course. Donc 922 mètres. Le puits des Monadières. Voilà. C'était le dernier plus gros sommet. Là, on arrive un petit ravit au dos. On va recharger. Donc moi, j'ai 42 km 500. 2032 D+. Ouh, costaud. Mais là, on se gave. Niveau paysage. C'est terrible. Donc là, il nous reste à peu près 10 bornes. Et là, il n'y a plus qu'à finir. On va faire le job. Visiblement, on a une grosse descente à pique. Et on remonte la petite montagne en face. Et on rebascule la trignette. Là, c'est ardu. Tu as vu, tu sais bien descendre. Ça doit être sympa. Ah oui, oui, oui. C'est là, il est arrivé. C'est à dire. C'est passé. On va attaquer la dernière grosse difficulté. Allez, une dernière petite bosse. Ravito ! Ah non, Ravito ! Attends, regarde, fais la photo, la dame ! C'est quoi le lieu dit ? Le Fomontail ! Le Fomontail ! On est au Fomontail ! Et nous sommes accueillis comme des princes par tous les bénévoles de la course qui sont fantastiques avec un sourire. En plus, ils ont commandé le soleil aujourd'hui. Ce qui est assez rare d'ailleurs. Les dernières ne seraient pas été la même ! Et c'est au top ! On n'est pas dans les premiers ! Il reste encore un beau choix et ça c'est cool ! Ça c'est chouette ! Au top ! C'est fini mon verre ! Et puis des monnaies d'hier ! Guillaume Erisman ! Il est là ! Avec le succomé ! Sublime ! On arrive à la roche des druides ! Au rocher des druides ! Apparemment il y a une légende comme quoi un druide viendrait nous baigner ! Donc voilà la roche ! Qui est magnifique d'ailleurs ! Effectivement avec un point de vue je dirais encore une fois superbe ! Et là ! Et là ! 48 bornes désolé ! Les pneus sont neufs ! Changement de rentaillement ! Dédicace à ma chérie Mélissa ! Avec la tourbière ! Elle a eu ça aussi ! Le mollet est propre ! Le mollet est propre ! Le mollet est propre ! Rempli au-dessus des chevilles ! Et là ! C'est le pneu ! On change le pneu et après ça va pas ! C'est bon ! On ne passe plus au contrôle ! On descend Traignac ! On en voit ! On est arrivé à 50 km ! À 9h50... Euh... 7h56 pardon ! Donc euh... On y sera... Un tout petit peu moins de... De 8h ! Voilà je pense qu'on va arriver... À 8h15 peut-être ! Ouais c'est possible ! Il y aura mais... En tout cas... Ça va le faire ! C'est que du bonheur, du plaisir ! On voit bien le village de Traignac ! On entend le speaker ! Ça sent la fin ! Ça sent les... Ça sent les grillades, le speaker... La bière ! Au bord de la Bézère ! On tourne autour de... De Traignac ! Les coquins ils nous ont laissé un petit... Un petit kiff à la fin ! On est arrivé, on longe la... La Bézère ! La dernière qui Guillaume... Qui est même pas en courant ! Arrivé à Traignac ! Ça sent vraiment la fin ! On a jamais été aussi près ! C'est très très beau ! Avec des terrasse ! C'est un beau périple ! On rentre bientôt ? Ouais ! Ça commence quoi ? D'ici au max deux semaines ! Ouais ! Ça va aller ! Merci en tout cas ! Merci, c'était un plaisir de partager ! Le B shooter ! Allez c'est copier ! Allez, waouh ! Oui ! Bonsoir ! Allez madame... Allez ! Les passagers ! Bravo ! Bravo ! Allez Mathieu, je suis un peu devant celui-là Mathieu. La pierre est servie ! Ah ! Merci ! Merci beaucoup ! Allez Guam ! Allez Mathieu, tous les deux sous l'arche ! Merci mon poteau ! On s'est réagi ! Et voilà celui-là qui va nous faire un résumé dans quelques jours, je pense, de la course ! Comment ça va notre ami, Julien de Dordogne ? C'est Guillaume ! C'est Guillaume Man ! Bon, est-ce que tu as pris de belles images ? Ouais, sincèrement, on a vraiment profité du cadre qui était magnifique ! On avait un magnifique temps ! Du soleil, c'était super, regarde ! Franchement, j'ai des paysages extraordinaires ! Allez, d'ici une quinzaine de jours, la vidéo sera en ligne sur ma chaîne ! Donc, j'espère qu'on prendrait plaisir à visionner tout ça ! En tout cas, on n'a pris que du plaisir ! Mathieu et moi-même, Guillaume ! Donc, c'était génial ! Que du plaisir ! Voilà, et tu pourras la course de l'intérieur ! Donc, dans deux semaines, sur ta page, je rappelle un peu la page YouTube ! Oui, tout à fait, YouTube ! Donc, c'est une chaîne running et trail ! Donc, elle s'intitule Man Run and Trail ! Voilà, et je partage quelques récits ! Je me fais plaisir, voilà, avec les copains ! Et dans la joie et la bonne humeur ! Voilà ! Voilà, je t'avais découvert le côté de l'Elf, Patra et Imbouki ! Mais là, ça sera un reportage pour la course des Monadières ! Les 1000 mâches, vraiment, félicitations ! Merci ! Un petit ressenti à chaud, tous les deux ! Il y a le soleil ! Bah écoute, franchement, c'était une belle découverte ! Moi, je me suis régalé parce que j'adore le coin, j'adore les paysages et j'adore le contexte ! Et, par contre, une belle petite surprise, parce que je pensais que la première partie était vraiment, quand même, beaucoup plus roulante ! Ah oui ! Franchement, on y a laissé du jus ! Et, franchement, j'étais bien préparé ! Bon, Gigi a souffert un peu plus ! Mais, franchement, moi, je suis très content ! Parce que, un format très joueur ! Et je ne pensais pas que c'était aussi costaud, au final ! Ah oui ! Parce que, je pensais que c'était plus roulant ! Et pas du tout ! Parce qu'on a plus de 2400 mètres de D+, Et 53 kilomètres ! Donc, c'est vraiment technique ! Je suis super content parce qu'on a eu des conditions optimum ! Content d'avoir pu venir à Gigi ! Deux autres copiants aussi ! Olivier et Nicolas ! Qu'on a aperçu ! Donc, ça, c'est cool ! Franchement, on va... Eh bien, merci à toi Mathieu ! En tout cas, c'était un réel plaisir de partager ça avec toi ! Et mon petit ressenti, vite fait ! Vraiment, des conditions parfaites ! Je me répète ! Parcours très exigeant, effectivement ! Il fallait quand même être préparé ! Donc, c'est le petit bémol de ma part ! Où j'étais pas assez préparé ! Donc, j'ai quand même souffert ! Donc, vous verrez bien quand même dans les vidéos ! C'est pas évident ! Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ce moment ! Et voilà ! J'espère que la vidéo vous aura plu ! Lâchez un petit pouce bleu ! Abonnez-vous ! Ça me fera plaisir ! Et puis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle aventure ! Merci ! Allez, ciao, ciao ! Ciao, ciao !